Salut les amis et bienvenue à la Galerie des Héros. Mon nom c'est Stéphane et aujourd'hui je serai ton guide pour découvrir la vie extraordinaire de Josué. La vie de Josué est connue pourquoi ? A cause de la grande puissance de Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho et on va en parler. D'ailleurs en parlant de murailles, le savais-tu ? La muraille de Chine est la plus grande construction humaine qui n'a jamais été construite. Elle mesure 9000 km, t'imagines 9000 c'est grand, c'est énorme, 9000 km de long et elle a été construite sur 2000 ans. C'est assez fou. Mais revenons à l'histoire extraordinaire de Josué. Qui était Josué ? Et bien Josué était l'assistant de Moïse. C'était son assistant, il le servait, il était avec lui, il le suivait. Et en fait, quand le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, ils sont allés avec Moïse et ils sont partis. Et ils sont allés où ? Dans le désert pour rejoindre le pays que Dieu leur avait promis. Et Josué était là dès le début. D'ailleurs la Bible nous dit que lorsque Moïse était dans la tente de la rencontre pour parler face à face avec Dieu, et bien Josué était là. Sauf que le peuple était rebelle. Et au lieu que le voyage dure juste 3 semaines dans le désert, il a duré 40 ans. T'imagines 40 ans, c'est trop vieux 40 ans. Alors que ça aurait duré quelques semaines, ça a duré 40 ans. Et bien il était là Josué du début à la fin, 40 ans. A un moment donné, Moïse décide d'envoyer des espions dans le pays promis, en Canaan, alors qu'ils sont encore dans le désert. Pourquoi ? Pour savoir comment était ce pays, pour envoyer des espions et repérer les lieux, pour savoir comment faire pour s'emparer du pays promis. Donc il envoie 12 espions. Et qui fait partie des 12 espions ? Tu l'auras deviné, c'est Josué. Alors ils y vont, ils observent le pays, et ils reviennent, ils font un rapport à Moïse. Et là il se trouve qu'il y a 10 espions qui arrivent, 10 espions, et qui disent à Moïse, écoute, oui c'est vrai, c'est un beau pays, il y a beaucoup de richesses, il y a plein de bonnes choses, mais franchement le peuple qui est là, ils sont forts, ils sont costauds, ils sont puissants, ils sont grands, ça va être vraiment difficile, puis moi je ne crois pas qu'on va y arriver. Et là tout le peuple est déçu et déchiré, et là Josué arrive avec son ami Caleb, qui était deux espions, qui était aussi parmi les 12, et il fait un rapport, il dit, écoutez, il y a de belles choses sur le pays promis, c'est incroyable, et si Dieu est avec nous, alors nous vaincrons et nous nous emparerons du pays promis. Sauf qu'ils n'ont pas été écoutés, et qu'ils sont restés 40 ans dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Mais Josué, lui, croyait que Dieu pouvait leur donner la victoire. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il passe 40 ans dans le désert, et Moïse finalement finit par mourir, parce qu'il était devenu très vieux. Et il dit au peuple, c'est Josué qui vous conduira maintenant, c'est Josué qui sera votre chef et qui vous emmènera dans le pays promis. Et Josué, eh bien Dieu a mis sa faveur sur lui, il a dit, Josué c'est toi qui vas amener le peuple. Sauf que Josué, il a peur quand même, parce que c'est quelque chose d'être à la tête d'un peuple et tout. Et voici ce que Dieu va lui dire. Ça se trouve dans Josué chapitre 1 au verset 9, il lui dit, « Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Donc Dieu lui dit, « Hey, je serai avec toi, je serai avec toi, ne t'inquiète pas Josué, je serai tout le temps avec toi. » N'effraie pas, n'aie pas peur, parce que je serai tout le temps avec toi. Et Josué dit, « Ok, great, merci Seigneur, j'ai besoin de toi, je dois que tu sois avec moi parce que ce n'est pas facile. » Et peut-être des fois toi aussi, même moi, des fois ça m'arrive, eh bien on a peur. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'il est tout le temps avec nous. Il est tout le temps, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Et ça, c'est la promesse qu'il fait à Josué, mais c'est la promesse aussi qu'il te fait à toi et à moi. Josué était devenu le chef du peuple d'Israël, pas le roi, mais le chef, c'est lui qui était devant et qui donnait le go, qui disait « Là où on s'en va. » Et le peuple a décidé de suivre Josué. Et Josué, à un moment donné, il doit s'emparer du pays promis parce que Dieu l'a promis. Et quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Alors, ils vont dans le pays promis, ils font quelques victoires et à un moment donné, ils arrivent devant Jéricho. Jéricho, c'est la plus grande ville du coin avec des murailles tellement hautes que c'est impossible de les gravir. Bref, c'était une grande forteresse. Et Josué va devant Dieu et dit « Mais Seigneur, comment on va faire pour s'emparer de cette ville ? C'est trop grand, c'est trop puissant. » Et Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, voici mon plan. » Écoute bien le plan de Dieu. Vous allez faire le tour de Jéricho une fois par jour pendant six jours. Et le septième jour, vous allez faire sept fois le tour de la ville de Jéricho. Et c'est là que je sors l'objet de ma boîte mystère. Alors, j'ai besoin de mes gants ici parce que c'est un objet très précieux qui date de l'ère de Jéricho. Et on va voir ce que c'est. Et toi aussi, t'as hâte de le savoir. On va le savoir ensemble. Oh, c'est une trompette. Pourquoi une trompette ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu leur a dit « Le septième jour, quand vous aurez fait sept fois le tour de la ville, les prêtres souffleront de la trompette. » Ok, c'était sûrement mieux que moi, mais ils devaient souffler de la trompette et au signal, qu'est-ce qui arrivait ? Eh bien, Dieu a dit que les murailles s'effondreraient. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais toi, est-ce que tu aurais eu la foi ? Parce qu'on parle des héros de la foi dans la galerie des héros. Est-ce que tu aurais eu la foi de faire le tour des murailles, comme ça, juste marcher et genre souffler de la trompette et crier, puis que les murailles s'effondrent ? Même moi, j'avoue que j'aurais douté un petit peu. Mais Josué avait la foi. Et on se rappelle ce que c'est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il fallait qu'ils croient que ça arrive, que Dieu était tout puissant pour le faire. Et pourquoi ? Parce que Dieu fait des choses impossibles. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Josué a cru. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait une fois le tour de la ville à chaque jour. Et le septième jour, ils ont fait sept fois le tour de la ville. Et ensuite, ils ont soufflé de la trompette. Et ils ont crié de toutes leurs forces. Et les murailles se sont effondrées. Et ils ont pu s'emparer de la ville de Jéricho. L'histoire de Josué est absolument incroyable. C'est un des héros de la foi que je préfère. Il n'était pas parfait, ok ? Mais il avait un Dieu parfait qui fait des choses impossibles, même aujourd'hui. Et même dans ta vie aussi. Alors, peut-être prends une trompette et déclare que Dieu peut faire des choses impossibles. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Si on met notre foi en lui, si on lui fait confiance, alors il agira. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire incroyable de Josué, du peuple d'Israël qui a conquis une ville de Jéricho qui était imprenable. Seigneur, mais tu leur as dit, tu leur as commandé de faire quelque chose, de faire le tour de la ville. Et ils ont obéi. Même si ça semblait bizarre, même si ça semblait inutile. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont eu foi en toi. Et parce qu'ils t'ont obéi, Seigneur, toi, ta promesse, tu l'as accomplie. Alors Seigneur, je te prie pour les amis et pour moi-même, Seigneur. Je te prie qu'on puisse te faire confiance, même quand tu nous demandes des choses qui semblent bizarres, impossibles. Qu'on puisse obéir. Et alors qu'on obéit, ce que tu dis, eh bien tu l'accomplis. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Et merci pour la foi que tu déposes dans mon cœur. Amen. Alors les amis, je vous laisse. J'espère que cette histoire t'aura inspiré vraiment. Et n'oubliez pas, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada